Comment mettre un cheval droit ? Bonjour, je suis Laurent Fumet, progresser avec son cheval. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu d'une publication si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a plus de 7000 personnes qui me suivent par e-mail et il y a seulement 3500 personnes, soit la moitié, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, donc il y a encore un gros potentiel de développement sur cette chaîne et je remercie tous ceux qui l'ont fait et qui me suivent. Alors en discutant avec Yves Cast sur ma dernière vidéo, il me disait que je n'avais pas assez insisté sur la rectitude. Alors la rectitude, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo puisque j'ai dit que le travail sur des barres par terre permettait d'avoir un cheval qui reste droit et c'est comme ça que moi je travaille, je me fais des repères sur des barres par terre, alors soit à 20 mètres les barres par terre en perpendiculaire, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, soit vous pouvez mettre des barres par terre en parallèle et passer à l'intérieur pour conserver un cheval droit. Vous pouvez même mettre des barres par terre en cercle de manière à tourner, arrondi sur le cercle tout en passant dans les barres par terre, c'est un travail très utile. Mais le cercle ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous parler de la rectitude, donc du mouvement droit. Donc en fait je pense qu'il y a deux façons d'obtenir un cheval droit. La première c'est de faire comme je le fais moi, c'est-à-dire pas trop me poser de questions et travailler par rapport à des repères et faire en sorte que mon cheval reste droit, parce que s'il reste droit je pense que c'est que chacun de ses membres fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que les deux postérieurs fonctionnent de la même façon, dans la même amplitude, dans la même force, parce que sinon s'il y a un des postérieurs qui ne fonctionnent pas de la même façon que l'autre, eh bien le cheval va se traverser. Si le droit a plus d'amplitude que le gauche, le cheval va se traverser à droite. Donc Yves Kass me disait que lui il ne voyait pas comme ça, puisqu'il pensait qu'il fallait d'abord mettre le cheval d'égale amplitude sur chacun de ses membres, les deux postérieurs et les deux antérieurs, et que de cette façon-là on aurait un cheval droit. Je pense que les deux approches sont possibles et aboutissent au même résultat en fait. Puisque si votre cheval est droit, il reste droit, c'est forcément, forcément, ça ne peut pas être autrement qu'il a les deux postérieurs et les deux antérieurs qui fonctionnent de façon identique. Mais vous pouvez très bien faire en sorte que les postérieurs, lorsque votre cheval ne reste pas droit, par exemple la croupe se déplace à droite, ça veut dire que le postérieur gauche est plus à la traîne que le postérieur droit. Donc vous avez deux explications à ça. La première, c'est que le postérieur gauche est un peu plus fainéant, on va dire, et à ce moment-là vous pouvez faire des exercices de deux pistes qui vont amener le postérieur gauche à faire plus d'amplitude. Alors il faut y aller doucement, parce que si le cheval a des douleurs, il ne va pas apprécier, mais l'idée c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez faire une épaule en dedans, à gauche, pour que le postérieur gauche s'engage plus. Vous allez faire une cession à la jambe, vous allez faire une épaule en dedans sur le cercle, à pied, montez, vous allez faire du stretching. Tout ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Et il ne faut pas oublier un point, c'est que si votre postérieur gauche, il est à la traîne, c'est peut-être tout simplement que c'est l'antérieur gauche qui est à la traîne, parce que si l'antérieur gauche est à la traîne, il ne laisse pas la place au postérieur gauche pour avancer. Et donc il est important de vérifier également cet antérieur. Et donc là encore, il y a tout un tas d'exercices, aussi bien de deux pistes, les pirouettes, par exemple, à droite, vous avez l'appuyé à droite, et tout un tas d'exercices qui vous permettent de faire faire plus de mouvements à l'antérieur gauche, par exemple. Vous avez également le pas espagnol, vous avez les étirements à pied, vous avez les déblocages d'épaule, vous avez tout un tas d'exercices, tout un tas d'exercices de stretching, qui vous permettent de, à cet antérieur un peu plus fainéant, on va dire, de se débloquer, de se délier et d'avoir une amplitude au moins égale à celle de l'autre antérieur. Ainsi, vous allez dégager de la place pour le postérieur. Souvent le problème, il est là, c'est-à-dire que c'est l'antérieur qui ne laisse pas assez de place au postérieur. Ce qui veut dire qu'une fois que votre antérieur va être plus délié, qu'il va faire plus de chemin, le postérieur de lui-même va retrouver sa place. Alors, je ne peux pas vous assurer que c'est vrai à tous les coups, il y a peut-être des cas où c'est le postérieur qui est à la traîne, vous pouvez travailler les deux. Donc, en fonction du déplacement de votre cheval, si la croupe part, déjà vous devez ramener le cheval droit à partir des épaules, c'est-à-dire demander, par exemple, la croupe qui part à droite, c'est le postérieur gauche qui ne fonctionne pas assez, mais c'est aussi l'antérieur gauche qui ne fonctionne pas assez. Donc, il faut ramener les épaules devant les hanches, c'est-à-dire faire plus de chemin à l'antérieur gauche pour pouvoir remettre les épaules devant les hanches. Et ainsi, vous n'aurez peut-être pas besoin d'agir sur le postérieur, mais si jamais, remettant les épaules devant les hanches, votre cheval continue à déplacer les postérieurs à droite, c'est que le postérieur, il a aussi besoin d'être étiré, il a aussi besoin de faire des exercices d'assouplissement pour revenir droit. Tout ça, c'est comme de la danse, c'est comme un danseur qui va faire des étirements, qui va faire des exercices d'assouplissement tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour avoir une très grande souplesse et pour avoir, pour être très délié dans ses mouvements et avoir des mouvements amples, souples, naturels, et c'est ce qu'on recherche, une équitation naturelle. Mais pour ça, ça demande beaucoup d'assouplissement. La souplesse, je reviendrai sûrement sur la souplesse dans une prochaine vidéo parce que c'est essentiel. Je ne parle pas souvent de la rectitude dans mes vidéos et d'ailleurs je n'ai pas fait de générateur de rectitude, donc ça prouve bien que la rectitude, je n'en parle pas beaucoup. Voilà ce que je veux dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions là-dessus, si je n'ai pas été clair ou peut-être même si je n'ai pas tout compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis prêt à accepter toutes les remarques qui peuvent me faire évoluer et qui peuvent nous aider tous ensemble à évoluer, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine et je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada